... ... On a vu du LKP souffle aujourd'hui ici à Paris. Oui, toute proportion gardée, mais en tous les cas, je me souviens que quand j'avais été en Guadeloupe avec les militants du LKP, on avait discuté qu'il serait temps de s'y mettre nous aussi, tous ensemble, le même jour, à la même heure. C'est ce qu'on est en train de faire, mais je sais qu'à Guadeloupe, ça va redémarrer aussi le 26 octobre. Et voilà, on en profite aussi dans ce mouvement-là, à dire à l'État français qu'on n'oublie pas tous les syndicalistes qui ont des procès en perspective de l'autre côté de l'océan. ... ... ... ... ... ... La première secrétaire, ultime rendez-vous avec la rue. Je pense que ce mouvement sans précédent en France, depuis de nombreuses années, soutenu par 7 Français sur 10, doit être entendu par le gouvernement, si on veut que ça s'arrête. Il suffit d'un acte du président, qu'il retire ce projet, qu'il le remette sur la table pour en discuter les modalités avec les syndicats et avec nous-mêmes, pour que tous les blocages s'arrêtent, pour que toutes les manifestations s'arrêtent. Mais face au mépris, il y a aujourd'hui la tranquille détermination des Français derrière les organisations syndicales et les organisations de jeunesse. Moi j'en appelle à continuer aujourd'hui dans cette tranquille détermination, sans répondre aux provocations, en empêchant les casseurs de salir un mouvement extraordinaire que les syndicats ont porté avec une grande responsabilité. C'est un pacte de confiance avec les jeunes, que pas un jeune ne soit laissé en état de désœuvrement, qu'il soit soit en formation, soit à l'école, soit en apprentissage, soit en formation par alternance, soit en service civique. Mais tous les jeunes doivent pouvoir se lever le matin en se disant, on va faire quelque chose d'intéressant. Et le rôle des adultes, c'est d'appeler les jeunes à faire des efforts, à construire leur vie, mais à leur tendre la main pour qu'ils puissent construire leur vie et s'intégrer dans une société qui aujourd'hui leur ferme plus de portes qu'elle ne leur en ouvre. J'en appelle à l'ensemble des manifestants pour que, comme les syndicats l'ont fait depuis le départ avec une grande responsabilité, on continue à agir aujourd'hui avec une tranquille détermination et avec un calme qui est nécessaire pour ne pas répondre aux provocations et pour empêcher les casseurs de salir cet immense mouvement qui réunit aujourd'hui plus de 7 Français sur 10. Le Premier ministre s'est montré ferme, il s'est montré très ferme, en tout cas le gouvernement ne t'a pas reculé. Le Premier ministre s'est surtout trouvé une nouvelle fois insultant pour les syndicats, pour l'opposition, méprisant pour les Français, pour la jeunesse. Et nous, nous disons que si les Français refusent aussi cette réforme, c'est parce qu'elle porte une humiliation, elle porte l'injustice et que nous voulons une autre réforme qui soit à la fois juste et efficace. Les vieux de la misère, on n'en veut pas, de cette société-là, on n'en veut pas, les vieux de la misère, on n'en veut pas, les vieux de la misère, on n'en veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada